Et maintenant, Radio Nébia vous présente l'émission Livrons-nous. Une émission dans laquelle des jours de grands singes ont enfin découvert comment ouvrir un livre. Vous allez voir, ils sont contents. Par contre, ils ne s'arrêtent plus de parler, mais ça va dans le bon sens, tout ça. Voilà. Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. La vie vous donnera toute l'expérience la plus utile pour l'évolution de votre conscience. Et comment savez-vous que c'est l'expérience dont vous avez besoin ? Parce que c'est l'expérience que vous vivez en ce moment. Et voilà le plus court extrait de l'histoire de Livrons-nous. Pourquoi tu as choisi ce passage ? C'est un passage qui m'a évoqué tout de suite quelque chose par rapport à ma vie personnelle, on va dire, du moment. Ouais, vas-y, raconte. Voilà. Comment ça ? L'expérience, chaque expérience de vie qu'on peut avoir et qui peut nous bloquer d'une certaine manière ou pas. Enfin, comment on va vivre cette expérience pour pouvoir s'en sortir et rebondir un peu mieux. Ça t'a fait penser à une expérience en particulier, c'est ça ? Ouais, celle que j'ai en ce moment, ouais. Vas-y, raconte. Comme quand je suis partie à la montagne pour devenir monitrice de ski. J'ai passé des compétitions, puis je me suis blessée, donc ça a arrêté pendant un moment, dans la carrière, ce que je voulais faire. Qu'est-ce que tu fais comme carrière, Stéle ? Raconte-moi. J'aimerais devenir monitrice de ski. Ouais, d'accord. Donc je suis partie dans ce week-là, c'est les compétitions et voilà. J'ai eu ce stop. Alors aujourd'hui, on est trois autour de la table. Il y a moi, Stéle, enfin normalement on dit Stéle, Jean-Louis et moi. Toi, Jean-Louis, il y a des expériences comme ça de vie qui t'ont marqué et où tu t'es dit « Mais, je vais pouvoir rebondir ou je vais me servir de ça pour... » Ouais, surtout des trucs un petit peu basiques liés à l'adolescence, tout ça. Où j'étais pas quelqu'un de très populaire et je me suis dit « Tiens, plutôt que de rester dans mon coin, je vais me dire « Tiens, si je veux dire de toute façon quoi que je dise, je serai toujours à la même place. » Et au final, j'ai bien fait parce qu'au final, je me suis mis à m'ouvrir un peu aux gens. Et puis, ça m'a permis au final de me rendre compte que les gens, ils sont pas si méchants que ça. Et qu'en fait, il faut s'ouvrir un peu sur les gens. Et comment une expérience ? Comment vous avez pu prendre une expérience et la retourner pour en faire une force ? C'est-à-dire, à quel moment ? Parce que déjà, quand il nous arrive une expérience, disons, désagréable, ce qui n'est pas le cas dans ton petit passage, il parle même d'une expérience sans la... Sans la définir. Voilà, sans la qualifier, sans en définir la qualité. On peut peut-être commencer par les expériences les moins cool. Parce que sur le moment, en général, on est plutôt bougon. J'imagine que toi, quand t'as eu ta blessure, tu t'es pas fait « Ah, ça, c'est une super leçon ! » Non, pas tout de suite. Non, non, pas tout de suite. Évidemment, ouais. Déjà, dès que j'ai eu la blessure, c'est arrivé en plein milieu d'une course. Donc, à ce moment-là, on réfléchit vite parce qu'il y a le chrono qui défile. Et puis, on se dit de suite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut que j'aille en bas quand même ? Est-ce qu'il faut que je m'arrête et que j'écoute mon corps ? Et j'ai continué jusqu'en bas, en espérant peut-être que ça allait passer. Je pense que ça a peut-être aggravé la chose. Oh merde ! Et t'en as pour combien de temps, là ? Du coup, on ne sait pas encore s'il y aura opération. S'il y aura opération, à peu près 6 mois. S'il n'y a pas opération, 3 mois. D'accord. Donc, pour le coup, la leçon, tu commences à te la construire maintenant, quoi ? La leçon, là, j'ai du temps pour me la construire. Et c'est quoi ? Tu construis un récit autour de ça ou comment ça se passe ? Non, je réfléchis et je me dis comment je peux tourner la chose pour revenir plus forte peut-être à la saison prochaine. Comment je peux peut-être écouter plus mon corps, peut-être mettre des choses en place pour revenir plus forte. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas tant un récit pour justifier ce qui est arrivé plutôt que vraiment en tirer une leçon, quoi. Oui, c'est ça. Jean-Louis. D'expérience précise, du coup, il n'y a rien qui me vient directement. C'est surtout des passages, en fait, on va dire, de ma vie qui m'ont petit à petit construit, en fait, sur lesquels... Même pas une déception amoureuse, un truc. Je t'ai dit, oh putain, j'étais con. Si seulement je... Ah putain. Ah oui, oui, c'est possible, ouais. Oui, c'est possible. Ouais. Ça m'est arrivé, justement, d'être un petit peu trop sur la défensive avec les gens. Et que, du coup... C'est curieux, parce que tu es plutôt quelqu'un d'ouvert, d'habitude. Alors, on dirait, mais en tout ce qui est amour, ce genre de choses, je suis plutôt du genre à me dire peut-être qu'on va m'arnaquer. Donc, j'ai tendance à vraiment ne pas laisser parler mes émotions, tout ça, juste à garder. Tu veux rester l'arnaqueur, toi ? Oui, et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, parce que, du coup, je pense que je passe à côté de choses. Et du coup, très récemment, je me suis un peu dit, bon, allez, maintenant, je vais être sincère quand j'ai quelque chose, on va dire, en moi, tout ça. Je vais le dire. Et puis, si elle s'enfuit, tant pis. Au moins, c'est dit. Ça fera le tri. Voilà, ça fera le tri. Et au final, ça l'a fait, mais d'une manière dont je ne m'y attendais pas. Et au final, maintenant, c'est mieux. Maintenant, j'ai quatre enfants. Voilà. En deux semaines. Non, mais voilà, j'ai des relations plus sincères avec ces gens. C'est d'autant mieux. Le bouquin, de manière générale, il parle de quoi, un petit peu ? Parce que là, aujourd'hui, tu m'as lu un passage d'un bouquin, mais en face de toi, il y a deux bouquins. Oui, il y en a deux. Il y a le pouvoir du moment présent, qui est, on va dire, une théorie, avec quelques passages. Voilà, on peut savoir comment prendre le moment présent, comment il vient à nous, comment le saisir. Et on a un deuxième, on a des petites leçons qui nous aident à mettre en pratique ce pouvoir du moment présent si on a un peu de mal. Le mettre en pratique, c'est-à-dire ? C'est des petites choses, des petits conseils qui vont nous aider à saisir l'instant. Peut-être, parfois, on ne le voit pas, on le laisse passer, ou on est trop dans le futur ou trop dans notre passé. Et on ne saisit pas l'instant qui est devant nous. Donc, c'est des petits conseils à mettre en place. Et ça tombe, c'est quoi ? C'est un peu du développement personnel ? Développement personnel, guide d'éveil spirituel, médiation, exercice. Ok. Est-ce que ça te sert dans tes études, par exemple, ou dans ton métier ? Oui, bien sûr, ça sert. Ça sert un peu dans la vie personnelle. Ça peut servir dans les études. Peu importe là où on décide de le mettre en pratique. Toi, Jean-Louis, comment tu gères, toi, le moment présent ? En fait... Toi qui es un homme de spectacle. En fait, c'est marrant parce que moi, on a souvent tendance, enfin, si on peut me reprocher quelque chose, c'est de vivre beaucoup trop au jour le jour. Donc, je pense que niveau au moment présent, ça va. On est dedans. Je suis dedans, quoi. Et peut-être même tellement trop que le moment qui vient après, au final, ça ne se passe pas si mal non plus. C'est-à-dire qu'après, on est obligé de vivre le moment où tu vomis sur les murs. Oui, mais d'un côté, quand j'y repense, à ce moment-là, je me dis, oui, mais ce qui compte, ce n'est pas que ça se passe bien ou pas. Ce qui compte, c'est qu'on ait des belles histoires à raconter. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Voilà. Je me posais cette question il n'y a pas longtemps. J'ai quelqu'un de mes proches qui a commencé à avoir une psy et je lui dis, fais un test tout bête pour savoir si c'est une bonne psy ou pas. Je lui demande simplement si elle a déjà conseillé à un de ses patients d'aller voir son syndicat. A priori, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est sur un individu. Mais souvent, les problèmes viennent beaucoup du boulot. C'est du stress au travail, c'est des choses comme ça. Et la disparition des syndicats, ça laisse apparaître true story. De plus en plus de burn-out, etc. Aussi parce que les syndicats servaient à ce que quand on a ras-le-bol, tu vas et tu gueules un coup. Et puis éventuellement, tu te sens supporté, tu ne te sens pas seul face à une direction qui peut être, on en parlait tout à l'heure en venant, qui peut être un peu pesante, on va dire. En euphémisme, oui, par rapport à ce qu'on racontait, c'est un euphémisme. J'ai très bien compris. Mais effectivement, on va retrouver plus souvent des discours qui tiennent au moment présent. C'est-à-dire d'accepter le moment présent, d'individualiser les problématiques, de les situer sur une personne et sur un moment, de négliger, enfin, de mettre de côté le passé et le futur. Comment est-ce que, est-ce que c'est des réflexions qui, quand vous pensez au moment présent, vous traversent ? Est-ce que vous dites, il vaut mieux quand même que je n'oublie pas d'où je viens ou quelque chose comme ça ? Comment est-ce que vous faites le tri avec ça ? Oui, ça en fait partie, totalement. Je pense qu'on n'oublie jamais d'où on vient et nos racines et comment, ce qui nous, on va dire, ce qui nous caractérise, notre passé. On est obligé d'en tenir compte. C'est ce qui fait ce qu'on est aussi. Mais par contre, je rebondis sur le fait que... Sur les syndicats. Alors ? Alors, il y a une manif dimanche prochain. Non, sur le fait, quand tu disais, tu parlais du... Du présent, du passé ? par rapport à... D'individualiser la problématique ? d'individualiser à un moment et peut-être pas... Ça, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Parce que c'est vrai que des fois, quand il y a un conflit, c'est le conflit qui est à ce moment-là avec cette personne-là. Et puis peut-être que c'était l'instant qui voulait ça, mais peut-être que dans deux jours, ça sera passé. Un conflit, c'est jamais tout seul. Ouais. Tu vois, c'est toujours avec... Ouais, bien sûr. Mais je parlais au moment du présent, enfin du moment. Peut-être que c'était ce qui devait se passer à ce moment-là. C'est réduire le champ de vision dans le temps. Réduire, ouais. Pas forcément dans l'individu. Toi qui es un être d'instant, Jean-Louis, comment tu fais ? Parce que toi, en plus, pour le coup, t'as fait un peu de sociaux, machin. Un petit peu. Un petit peu. Tout petit peu. Là-bas, ça parle un petit peu de déterminisme, de choses qui, dans le passé, nous déterminent à devenir cet être de présent. Ouais. C'est-à-dire que dans le présent est replié, est comprimé tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a été. Tous les moments présents qu'on a eus mis bout à bout, ça vient du coup des moments passés. ça va définir la manière dont on va interpréter un moment présent. Parce que si, par exemple, un jour, j'ai mangé une pomme, dedans, il y avait un verre, le jour où on va me reproposer de manger une pomme, autant je vais moins bien le vivre. C'est tout bête, c'est vraiment une métaphore un peu nulle. Non, non. Voilà. Du coup, le moment présent qu'on vit va être défini par aussi les personnes qui nous amènent avec qui on est. parce que du coup, moi, je ne suis peut-être pas forcément à fond dans l'individualisme dans le moment présent parce qu'en fait, les gens avec qui on est autour et aussi juste le fait que parfois, il y a des gens, ils peuvent très bien vous dire un truc qui vous paraît totalement anodin. et surtout toi qui rassembles. Oui. Ce serait paradoxal que tu sois sur... Ce qui fait que les choses se passent, en général, c'est surtout les acteurs qui sont présents. Après, c'est vrai que moi, je suis assez... Je suis un spinosiste convaincu. C'est une philosophie de la rencontre. Donc, c'est une proposition à l'externalité, finalement. C'est aussi pour ça que je fais ces émissions. parce qu'il y a des gens qui viennent et puis j'essaye de voir ce qu'il y a en eux, tu vois, un peu. Et c'est vrai que j'ai... Bon, après, mais l'individu, je pense qu'on ne peut pas aller vers les autres, très sincèrement. Je pense qu'on ne peut pas aller vers les autres tant qu'on ne s'est pas bien défini en tant qu'individu. Tant qu'on n'a pas construit un égo, tu vois. Mais dans le sens premier du terme, un sujet, tu vois. Tant que le sujet n'est pas construit en tant que tel, c'est difficile d'aller vers les autres parce qu'aller vers les autres, c'est leur proposer quelqu'un, leur proposer quelque chose, leur proposer une puissance, un devenir, des passions tristes ou joyeuses, etc. Et ça, c'est vraiment... Enfin, t'as vraiment... Au bout d'un moment, j'ai l'impression que t'es obligé de passer par l'individu dans tous les cas. Et après, tu peux aller vers les autres. Et de la même manière pour le présent. J'ai l'impression que vivre un instant présent pleinement, il faut impérativement avoir construit un passé. C'est-à-dire, quand je dis construit un passé, c'est... On a tous un passé qu'on a vécu à notre endroit. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui étaient peut-être à ces moments-là, mais ils l'ont vécu d'un autre endroit, c'est un autre présent. Et on peut construire un récit, on va dire, on peut construire quelque chose, un fil directeur qui lit tous ces moments présents jusqu'à nous. Tu vois ce que je veux dire ? Et à partir du moment où est-ce que t'as accepté vraiment ton passé, enfin, ce que tu te désignes être ton passé, à partir de là, tu peux vraiment vivre le moment présent puisque pour le coup, tu acceptes ce que tu as à proposer dans le moment présent, c'est-à-dire tout ce que tu as été jusqu'à maintenant. Oui, oui, bien sûr. Tout à fait. Vas-y. Non, mais c'est vrai que, ouais, je vois, il y a une grande... Je pense que vraiment pour se construire en tant que personne, en tant qu'individu, il ne faut pas avoir peur de passer du temps seul. Oui, c'est ça, exactement. Des moments où on peut vraiment rester et vraiment se dire, se construire, entre guillemets, un personnage social. C'est-à-dire, quel rôle on va jouer dans un... En fait, voilà, ça va être en deux temps. Le moment où je suis seul, où je me construis en tant que personnage social, qui je veux être par rapport aux autres, pourquoi, comment, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui fait que je me sens bien en faisant ce que je fais. Et ensuite, une fois qu'on est avec des gens, avec les autres, qu'est-ce que... Ben voilà, on va être là et on va jouer notre, entre guillemets, notre rôle. En fait, du coup, ça revient bien sur le côté acteur. On va, dans un groupe d'individus, au moment où on a un moment... C'est pour ça que c'est important quand on partage un moment avec des gens, de les laisser vivre leurs moments, de ne pas leur dire... Si demain, vous faites une randonnée avec quelqu'un, par exemple, vous ne commencez pas à leur dire oui, à tel moment, vous devez enlever votre veste parce que vous allez avoir chaud à tel moment, à telle heure. Non, il faut que chacun s'écoute. Que ce soit... Bon, là, c'est un peu plus... C'est de l'écouter. C'est ciblé. Oui, c'est un peu ciblé parce que justement, on a eu cette discussion avant dans la voiture. Mais voilà, c'est que chacun doit vivre son moment. C'est-à-dire que quand vous êtes en soirée avec des gens, en fait, on est tous chacun à la soirée. On est tous ensemble dans une soirée mais chacun va la vivre différemment. C'est pour ça que moi, en général, quand j'ai organisé un truc ou quand j'organise une soirée ou quand je vais à une soirée, j'aime bien le lendemain demander à tout le monde, même si j'étais là, de me raconter la soirée parce que ça fait... Débriefer, oui. Ça fait toujours des histoires différentes. Vécues par différentes personnes. C'est-à-dire une soirée. Une soirée, en fait, c'est s'il y a dix personnes, ça va être dix soirées. Mais j'aimerais revenir un peu sur ce que tu disais se construire et tu as collé tout de suite une épithète. Une épithète. Alors, c'est même pas une épithète, c'était un adverbe. Je t'ai dit socialement. Ah bon ? Toi aussi, Estée, tu penses que une construction personnelle, c'est une construction sociale. il y a des gens qui pourraient arguer que on est les personnes... Enfin, comment dire ? Presque dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Tu vois ce que je veux dire ? Ce truc de... Il n'y a pas vraiment d'individualité, il y a un maillage autour et comme une espèce de quadrature du cercle, ça finirait par dire ce que tu es parce que c'est ce dont tu t'entoures. Comment tu le construis cet individu qui vit le moment présent ? Moi, je rejoins un peu Jean-Louis, c'est vrai, dans sa manière d'expliquer la chose. Après, est-ce que je mettrais l'étiquette sociale ? Je ne sais pas. Je sais en tout cas que lorsqu'on se construit tout seul, c'est vrai qu'il y a une part de vérité qu'on est quand on rencontre des gens, de ce qu'on propose, de ce qu'on est, de qui on est. Mais voilà, je pense qu'il est important en tout cas de prendre cette part de construction de soi-même avec des moments qu'on passerait seul à se découvrir, à se connaître. Parce que c'est vrai que quand on est trop dans le moment présent à vivre avec des gens toujours entourés, un peu pressés par le temps et sans prendre ce moment pour se poser, le moment présent, c'est aussi prendre le temps de se poser soi-même. Tu arrives à être seul un petit peu. Tout à l'heure, tu disais que... Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je pense que c'est important pour se connaître et surtout pour mieux partager avec les autres ensuite. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu difficile d'être seul. On est souvent... On est très souvent énormément sollicité. Voilà, c'est ça. Que ce soit sur l'ordi, sur le téléphone, etc. Voilà, en ce moment... Toujours à courir à droite, à gauche, partout, sans prendre un vrai temps. Disons que moi, là, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert avec beaucoup de retard, j'avais réussi à résister à chaque fois, à ne pas cliquer. Mais tu sais, les petites séries de vidéos genre Insta ou TikTok ou quoi, putain, à chaque fois que je me mets dessus, tu regardes le truc, ça dure 10 secondes, ça te tire un sourire ou un haha, et puis tu passes à la prochaine. Puis il y a ce côté un peu casino, je trouve. où tu veux retirer le bras du manchot, peut-être que la prochaine sera incroyable, peut-être que la prochaine sera marrante, peut-être que la prochaine sera tueur. Après, il faut savoir que c'est vraiment des scientifiques qui ont pensé à ça. La manière dont sont construits les réseaux sociaux, c'est pensé... Enfin, du coup, il n'y a aucune honte à ça parce que ça a été vraiment programmé de manière à ce qu'on reste dessus le plus longtemps. Je sais que c'est pensé comme ça, mais c'est vrai que... D'ailleurs, à la même manière que les casinos. C'est vraiment le... Les casinos, je sais ce qu'il y a à la base. C'est un principe qu'on appelle la boîte de skinner. Je crois que ça vous parle. Ah non. Boîte de skinner, c'est... On prend un pigeon, on le fout dans une boîte, et puis on l'entraîne à appuyer sur un bouton. Quand il appuie sur un bouton, ça lui donne de la nourriture. Tu vois ? Et tout d'un coup, on... Et bon, quand on fait ça, le pigeon, il bouffe quand il a faim, quoi. Stop et faim. Voilà. On rajoute dans la boîte, on rajoute une part d'aléatoire. C'est-à-dire que t'appuies sur le bouton et ça donne pas forcément de la nourriture. C'est aléatoire. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que les pigeons vont à chaque fois taper frénétiquement sur ce truc. Ils vont souvent avoir des problèmes de surpoids. Oui, c'est ça. Ils vont souvent avoir des problèmes de surpoids, etc. C'est-à-dire que tu as introduit de l'aléatoire et c'est fini, quoi. Tu sais, c'est les loots dans WoW. C'est les coffres dans les jeux vidéo. C'est aléatoire ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas. Du coup, je sais que pour les casinos, c'est ça qui est pensé. Et c'est vrai que ça me rappelle un peu ça. Après, je ne sais pas si ça vient de la boîte de Skinner, donc je ne veux pas dire. Mais c'est vrai que du coup, ce type de machin assez addictif, finalement, ça tire de la solitude. Là, hier, j'allais filer un cours de maths, j'ai un creux entre deux cours, tu vois. Et j'ai un petit projet où je suis en train de gribouiller à la maison, tu vois, j'ai créé un petit machin. Et j'allais le commencer. Et juste avant, je déverrouille le téléphone. Erreur. Erreur fondamentale. Petite notification. Paf. Et puis hop, vidéo, 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 vidéo. Il s'est passé une demi-heure et puis les prochains élèves arrivaient, quoi. C'est le principe. Alors, ça reprend le principe de l'addiction des casinos. Enfin, des casinos, tout ça. Par contre, il y a aussi un principe de pertinence. En fait, ça va jouer sur nos biais cognitifs pour justement pour nous proposer du contenu qui va nous tenir accroché. C'est-à-dire que il y a des algorithmes qui vont se dire tiens, il est resté plus de 0,4 secondes sur cette photo. Donc ça, ça lui plaît. Donc la prochaine photo, ce sera forcément quelque chose d'encore mieux qui lui plaira encore plus, qui correspondra encore plus à ses attentes. Et la prochaine, encore plus. Et plus on regarde de photos, plus l'algorithme nous connaît, donc plus il nous propose des trucs pertinents. Non, mais je vois l'évolution moi-même de ce qu'on me propose. Je vois bien le truc. À la fin, c'est personnalisé. Oui, non, mais totalement. C'est-à-dire que ça peut créer des petits entourloupes parce qu'on vit dans des mondes totalement différents. Et c'est pour ça qu'il y a même une petite création de... À quel moment toi maintenant ? Est-ce que tu vas chercher des moments de solitude ? Ouais. Ouais ? Les moments de solitude que j'aime bien, c'est bon, après avoir eu beaucoup d'interactions sociales, après avoir été avec des gens, tout ça, des moments où je suis à la maison et je vais me prendre deux, trois jours où je reste tout seul. Je suis chez moi, puis soit je me mets devant l'ordi, soit je regarde un film. Et devant un film, tu te trouves seul, du coup ? Alors... Parce qu'elle seule est seule. Oui, certes, parce que... Typiquement, moi, j'étais seul sur mon téléphone. Oui, voilà, parce que devant un film, il y a un rapport vraiment unilatéral entre les gens qui ont fait le film, certes, mais bon, les gens qui ont fait le film, contrairement à des réseaux sociaux où il y a vraiment tout un espace commentaire, tout un côté... On est dans le web participatif, en fait, donc tout le contenu que vous avez sur Internet, c'est des gens qui le font, avec qui vous pouvez communiquer directement. Quand vous êtes sur votre téléphone, tout le monde peut venir vous parler à tout moment. Il y a les commentaires en dessous. Il y a de l'imprévu, quoi. Il y a de l'imprévu, voilà. Alors que quand vous regardez un film, vous avez le début, le milieu, la fin, il n'y a que l'histoire. C'est comme quand vous lisez un bouquin. Vous avez... En fait, à la limite, vous êtes avec une personne, c'est-à-dire la personne qui a écrit le bouquin ou la personne qui a fait le film, même s'il n'y a pas qu'une personne qui fait un film. Oui, la personne, enfin l'objet. Voilà, on est avec... Voilà, c'est ça. Avec l'objet. Et en fait, cet objet, il va nous... Bon, on va s'en imprégner, on va s'en influencer, ça permet de fixer des idées. Et après, il y a aussi des moments que j'aime bien faire, c'est ne rien faire du tout et juste... Bon, j'écoute de la musique parce que juste le câble plat, au bon moment, je vais m'ennuyer. Bah oui, tout le monde. Mais j'écoute de la musique et puis je fais les 100 pas dans ma chambre et je pense à tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vais vivre, tout ce que j'ai envie de vivre, des trucs que j'aimerais bien faire, etc. Et puis... Et voilà, et ça se fixe comme ça, comme des Legos. Et puis à la fin, je sais qu'est-ce que je pense de ce sujet. Et si jamais j'ai un doute, j'appelle Julien et je lui demande ce qu'il enfance. C'est un bon réflexe. Voilà. En tout cas, c'est un réflexe répandu. Toi, Stéphane, tu arrives à t'aménager des petits moments de solitude comme ça ? Ouais, c'est important. C'est important surtout... Où est-ce que tu les choppes ? Comment tu t'organises là-dessus ? Là, c'était compliqué parce que je suis partie faire la saison au ski. J'avais deux colocataires, donc j'étais avec deux amis à moi, H24, c'est ça la colocation. Et on était très pris, entre les cours des skis, puis après, j'étais sur l'ordinateur à travailler le master à distance, les soirées, les apéros. Tout ça, ça faisait que compliqué pour trouver un petit moment toute seule, mais c'est très important. Et depuis que je suis rentrée, du coup, depuis la blessure, on va dire que, voilà, ça me force à apprendre ce moment, justement, et ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien, ça m'apaise. Je prends du temps, par contre, vous n'avez pas l'air de dire que le moment totalement calme, ça vous convenait ? Ah, moi, justement, j'attendais mon tour, mais il y a un petit côté comme ça. Ça ne me dérange pas du tout d'avoir ni télé, ni musique, ni ordinateur, et juste un moment toute seule, vraiment toute seule. Alors moi, c'est assez rare. Ça ne va pas me déranger. C'est assez rare, mais ça arrive, et justement, récemment, en fait, je me suis rendu compte d'une chose un peu moins récemment. À boire le thé, par exemple, mais tout ça, sans écran, sans rien. Il y a quand même un stimuli sensoriel, tu vois, qui va être le goût, tu vois, mais, en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, moi, dans la voiture, je mets tout le temps de la musique, j'aime beaucoup la musique. Je suis un fou, c'est ça, je suis teubé, j'en fais et tout, je me régale, mais surtout, je ne peux pas me... La musique, je danse, je chante, je pleure dans ma caisse quand je me balade avec ma musique. C'est une bonne thérapie, la musique. Moi, j'adore la musique. C'est abusé, c'est quand je ne vais pas bien ou quand je vais bien ou machin, souvent, j'impute ça à mon répertoire musical de ces dernières semaines. Je dis, tiens, en ce moment, je dois trop écouter, ou je ne dois pas assez écouter ça. Je vais plutôt me mettre sur Compae Seconde ou je vais trouver un truc et je vais dire, allez hop, et maintenant, on va passer à ça et puis comme ça, dans deux semaines, ça ira mieux. Et des fois, par contre, je ne mets pas de musique et à ce moment-là, là, par contre, je me mets à divaguer. Puis alors là, en général, au bout d'un quart d'heure de caisse, il y a un moment où est-ce que je vais prendre le téléphone parce qu'en fait, je me rends compte que tiens, je vais parler de ça avec machin. Parce que tu vois, en fait, je pensais à ça. Tu t'es échappé du moment de... Je me suis échappé du moment. Alors justement, il y a, comme je disais, hyper récemment, genre peut-être la semaine dernière où je me demande si ce n'était pas... en cours, il y a le moment où je vais expliquer un truc, un marmot, tu vois. Et puis une fois que le chiard, il a reçu la leçon, je lui fais des exos. Et puis pendant les exos, bon, éventuellement, je vais chercher, tu vois, je regarde la réponse et je ne la connais pas déjà, tu vois, je gribouille un peu. Mais il y a ce moment où est-ce que je vais être dans l'attente, quoi. Parce qu'il faut aussi qu'il se débrouille tout seul, le chiard. donc à ce moment-là... En profiter pour prendre ce petit moment-là pour toi. Voilà, il y a un silence. Dans tous les cas, lui, il ne va pas parler si on lui casse la tête. Boss, putain, tu vois, des trucs comme ça. C'est difficile à faire en vidéo, ça. Oui, ah ben, détrompe-toi, détrompe-toi. Parce que justement, c'était pendant un cours avec une petite qui s'appelle Chacha. Et justement, c'est du style, j'étais, il y a un moment, elle fait son exos et puis, j'ai pris, j'ai sorti mes pieds, je les ai calés sur la tour et j'ai bloqué sur le flanc de montagne qui est à ma fenêtre, quoi, tu vois. Et j'ai bloqué. Et en même temps que je bloquais, je me disais, tiens, c'est marrant, là, j'ai vraiment pas envie de sortir mon téléphone, j'ai vraiment pas envie de sortir, j'ai vraiment pas envie d'aller sur Facebook pendant que, tu vois. Ils sont importants à ces moments-là. Alors que j'avais tout à côté, tu vois. Mais j'ai eu ce truc, je te jure. je pense qu'il est important de sortir parfois de tout ça. Mais t'as un mec, un philosophe, il s'appelle Pascal et qui a un truc là-dessus, qui a tout un discours là-dessus où est-ce que, en gros, il va souligner spécifiquement le fait qu'on a beaucoup peur de la mort, tous, et que du coup, on essaie de beaucoup s'occuper pour pas penser au fait qu'on va canner, tu vois. Ah ouais, ça serait lié. Et alors lui, il dit, on s'occupe, et d'ailleurs, il a tout un développement autour du divertissement. D'ailleurs, ça a un nom, on appelle ça le divertissement pascalien. Et c'est, en fait, c'est des divertissements qu'il qualifie comme, voilà, tu sais, comme le papillon qu'on met devant les yeux d'un enfant pour payer ta bobo. Non, le papillon. Tu vois. C'est un peu ça, l'idée, quoi. Et c'est du style, il explique aussi qu'il faut pas que du divertissement. Parce que si tu fais que du divertissement, tu vas peut-être pas penser à la mort, mais en fait, penser à la mort, ça t'apporte aussi quelque chose, en fait. Ça va aussi t'apporter de la consistance à ton existence parce que tu vas vouloir faire des choses avant que la mort arrive ou avant que la fin arrive. Nous, aujourd'hui, la mort, c'est un truc qui nous... Enfin, c'est moins sujet de conversation, mais on sent tous bien qu'il y a un moment où nous, ce fameux individu va prendre fin. Tu vois ? Comme disait l'autre, on meurt vraiment quand la dernière personne qui nous a connue disparaît. Tu vois ? Mais c'est un peu... Enfin, mais quelle que soit la considérée, quelle que soit la définition qu'on accorde à fin, que ce soit la mort propre entre guillemets ou celle-là, parce que sinon, Napoléon ne meurt pas, tu vois, malheureusement. Il continue de nous casser les couilles avec. Bon. Eh bien, il y a quand même ce truc où tu sais qu'il va y avoir une fin et tu vas vouloir meubler. Mais meubler avec des choses importantes, entre guillemets. Et là, à ce moment-là, il faut esquiver le... Enfin, il faut faire une pause dans le divertissement, quoi. Il ne faut pas rester que dans le papillon qui bouge devant les yeux, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Et alors, il donne quoi comme conseil sur... Parce que, en fait, le premier s'appelle le pouvoir du moment présent. Le deuxième s'appelle mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Est-ce que c'est un peu... Enfin, ici, il parle un peu de philosophie et tout, parce que le pouvoir, la puissance, c'est des choses qui, en philosophie, sont des concepts hyper importants, hyper potassés par les philosophes ? Tu cherches un passage ? Oui, je voulais regarder ce qu'il y avait. En fait, je ne peux pas trop vous en parler de celui-là parce que je ne l'ai pas lu, parce que je n'ai pas terminé le premier. D'accord. Alors, je ne l'ai pas encore mis en pratique. Tu l'as emmené pour nous impressionner, en fait. Tu n'as pas encore mis en pratique le pouvoir. J'ai lu quelques passages et ça m'a vraiment intéressé. Est-ce qu'il y a... Par exemple, maintenant, exercice. Installez-vous sur une chaise sans vous renverser vers l'arrière. Gardez la colonne vertébrale bien droite. Ceci vous aidera à rester en alerte ou bien alors adoptez votre position préférée de méditation. Voilà, ça, c'est pour aider à habiter pleinement son corps. Oui. Par exemple. Oui, il y a aussi beaucoup de méditation. C'est un truc que tu pratiques, ça, la méditation ? Oui, la méditation. exercice de respiration, apprendre à se recentrer un peu et à faire le calme, peut-être évacuer nos mauvaises pensées, nos mauvaises ondes ou les choses qu'on a peut-être mal vécues. Ou les embrasser complètement, si on va. Ou les faire devenir positifs, peut-être. Oui, complètement. Toi, Jean-Louis, tu médites un peu. Ça t'est déjà arrivé. T'as déjà fait cette expérience où t'es passée entre les gouttes. Je suis passée entre les gouttes. Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, une fois, je discutais avec quelqu'un, je ne sais plus qui, je disais que des fois, je me mettais, par exemple, sur mon lit, allongé, et juste, je réfléchissais pendant des heures à rien, à ce qui venait. Je prenais ce qui venait et ils m'ont dit, mais tu sais, ça, c'est de la méditation. Donc, j'en ai fait sans faire exprès, apparemment. Apparemment, voilà. T'avais même pas le legging. Je n'avais pas le legging, non. Et non. Oui, je ne sais pas, j'avoue que, non, méditation, c'est vrai que c'est un peu à la mode, pour le coup. Mais d'un autre côté, ça peut apporter quelque chose pour de vrai. Moi, c'est souvent, en ce moment, il y a souvent des effets de mode. Moi, quand tu m'as dit le titre, sur le moment, moi, j'ai toujours tendance à, dès que ça sent le développement personnel, ou, tu sais, un peu new age, un peu, j'ai toujours tendance à faire quatre pas de côté, 25 en arrière, parce que, c'est souvent, alors après, il y en a sûrement des, en fait, moi, ça me fait penser à Booba. Rien à voir, après. Non, mais tu vas voir pourquoi je dis ça. Parce que, j'ai l'impression que ça fait du, alors après, je pense, je ne sais pas si c'est le cas pour ça, mais, ça, non, mais pour ces bouquins-là, je veux dire, mais, je ne sais pas, moi, je n'ai pas lu, donc je ne sais pas quel type de concept il peut développer, mais c'est vrai que, j'ai un, sur, en tout cas, la thématique du développement personnel, souvent, j'ai l'impression d'un Booba en moins bien fait. Parce que, je veux dire pourquoi, Booba, on peut lui reprocher 25 milliards de trucs, tu vois, par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il vend, par rapport au modèle qu'il présente, qu'on connaît trop bien, quoi, je veux dire, c'est un Macron plus énervé, quoi, tu vois, c'est du capitalisme à don, c'est, enfin, c'est, comme a dit Guy Edrey, c'est taper des couques, taper de la couque sur des culs dans ma loge, tu vois, je veux dire, ok, bon, tant mieux, bon, c'est pas très, c'est humainement assez pauvre, finalement, c'est pas très, c'est pas très l'amour du prochain, quoi, c'est, mais, d'un autre côté, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui adorent, qui s'en servent, qui vont se l'écouter pour se donner de l'énergie, tu vois ce que je veux dire, pour se donner la niaque, tu vois, il y a des morceaux le booba, tu les écoutes, t'as la niaque après, t'es là, putain, je vais renverser le monde, tu vois, je vais faire tourner cette, je sais pas, banlieue de merde de moi dans mon HLM, tu vois, mon HLM, tu vois, je vais prendre tout ça, je vais le retourner à mon avantage, tu vois, je vais m'enpuissantiser, je vais gagner du pouvoir, tu vois ce que je veux dire, et souvent, le développement personnel produit un petit peu ce genre de promesses, c'est-à-dire, vous allez voir, une fois que vous aurez appris à être heureux tous les matins, tu vois, proposition standard du développement personnel, alors, vous allez voir que tout va bien se passer, les problèmes du boulot vont disparaître, etc., etc., etc. et en faisant ce genre de discours, t'as souvent le, là où est-ce que fait pas Booba, c'est-à-dire que ce que ne fait pas Booba, c'est que quand il te donne la puissance, soit il te la donne, soit il te la donne pas, fin de l'histoire, dans du développement personnel, on individualise aussi toutes les problématiques, comme peut le faire Booba, machin, mais si tu y arrives pas, tu te sens encore plus nul qu'avant, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il y a ce truc de, ah putain, je devais retourner le monde à mon avantage, mais en fait, je n'y arrive pas parce que je suis pas assez positif, je suis pas assez... Tu vois, il y a une espèce de responsabilisation en même temps, qui au final peut avoir des effets encore pires, quoi, tu vois ? C'est cet aspect recette de cuisine, et si à la fin, t'es pas heureuse parce que t'as pas fait chauffer les pattes assez longtemps... Moi, je pense pas qu'il faut le prendre comme ça seulement... Je sais pas si... merci. C'est pour ça que je dis ça plus. Non, mais d'après ce que vous dites, après, je pense pas qu'il faut le faire parce que c'est un effet de mode, je pense qu'il faut le faire parce qu'on a une certaine envie ou peut-être à un moment donné, voilà, et d'avoir une... d'aller vers cet état d'esprit-là et donc je pense que c'est un petit moyen pour nous aider, peut-être comprendre certaines choses et mettre en place ces choses-là. Non, c'est vrai qu'il y a ce côté qui, en tout cas, par rapport à ce que tu nous as dit sur le bouquin qui a pas l'air d'être le cas-là, mais en fait, je crois que je... Je le dis parce que j'y pense maintenant, mais en fait, j'ai l'impression que souvent, la pensée positive, ce genre de conneries, c'est souvent une réponse de manager à des problèmes causés par le management. Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Oui, complètement. C'est genre, ils torturent des gens et après, les gens sont torturés et du coup, après, il leur dit mais sois positif, putain ! Tu vois, j'ai l'impression... C'est le cercle, ouais ! J'ai l'impression que c'est déjà eux-mêmes comment ils se justifiaient le truc, en mode, t'as qu'à avoir la niaque, faut la vouloir, la promotion, faut machin et tout, tu vois ? Et j'ai l'impression que c'est la réponse qu'ils feraient eux-mêmes. Tu vois, presque qu'ils l'auraient écrit en faisant venir un syndicaliste, un bout de... C'est eux qui ont écrit les livres, le salet ! Tu rigoles, mais souvent, dans tous les cas, en général, les gens qui font ça, derrière, ils vont te vendre des formations. Ils vont te vendre des formations, des trucs en mode... espèce de trucs personnalisés... Non, ils font carrément des applis de développement personnel, tout ça. Je connais pas. 7 euros par mois et tous les matins, t'as ton réveil qui sonne pour te dire il faut respirer. Moi, je pense que dans toutes les manières, le développement personnel, c'est un état d'esprit et qu'il faut peut-être pas forcément se baser sur des choses pour vraiment le vivre nous-mêmes mais surtout, essayer de le comprendre soi-même, déjà. Le quoi, pardon ? Se connaître nous-mêmes. Avant, on n'a pas besoin forcément de payer une application ou d'acheter des bouquins pour commencer un développement personnel. Je pense que ça se travaille déjà tout seul et entrer dans cet état d'esprit, ça, c'est seulement un petit moyen d'aider et peut-être... Oui, d'aiguiller. Voilà, nous amener une autre ouverture d'esprit ou peut-être essayer de comprendre certaines choses. C'est assez curieux parce que moi, ça m'embêtait, en fait, tu vois, l'arrivée sur le marché des idées ou des termes, le mot développement personnel parce que j'ai toujours eu l'impression de déjà faire ça. En mode, je lis de la philo, enfin, tu vois, j'aime bien ce qui se passe en philo, ça m'intéresse. il y a plein d'autres choses pour que... Ou même dans les religions, des fois. Mais chacun va trouver sa façon de faire son propre développement personnel. Par exemple, pour certains, ça va être de parler à des personnes, d'avoir des discussions. Pour d'autres, ça va être, par exemple, lire des bouquins. Oui, lire des bouquins. S'épanouir tout seul, peut-être, je ne sais pas. Oui, après, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de méditation. J'ai eu la chance de... J'ai eu une grand-mère qui était prof de méditation dans les années 70. Prof pas de méditation, non. Prof de yoga dans les années 70 sur Paris. Donc, à l'époque où c'était un truc de maoïste, tu vois, il ne fallait pas. C'était pas bien. C'était un truc de hippie. Alors, pas que... Parce qu'à l'époque, sur Paris, il n'y avait que deux endroits où tu pouvais faire ça. Ah bon ? Et c'était... Il n'y avait que deux écoles. Alors, je ne me rappelle plus des noms. Et, et pour le coup, alors assez jeune, elle m'a montré des trucs, des positions et tout. Et... Ou même des... Même des... Des mantras à réciter. Voilà les... Moi, celui qui m'a le plus marqué, aidé, c'est le Aum Namo Bhagavate, un truc de... De la femme de Sri Rambido, on l'appelle mère. On l'appelle... Bref, la méditation, moi, je ne vais pas... Enfin, je ne crache pas dessus. Ça, c'est clair et naître. Ça m'a aussi beaucoup aidé au même titre que la philosophie, etc. Maintenant, c'est vrai que... Je ne sais pas si c'est... Tu sais, je ne sais pas si c'est parce que c'est devenu à la mode ou quoi, mais... En général, je ne le dis plus. Je ne le dis plus et même, j'en fais moins. Parce que j'ai l'impression que... Mais après, c'est con, parce que du coup, j'avais une pratique qui n'était pas forcément celle du yoga stretching. tu vois, tu vois, genre de... Donc, mais... Mais je ne sais pas, ça m'a presque... La réappropriation de cet objet-là pour faire passer une vie de merde à des ménagères, ça m'a extrait de ça un peu. Tu vois, je sais pas. Je pense que ce qui est important, c'est ce qui est important pour toi. Et donc, si ça, c'était important pour toi et que ça pouvait t'aider ou de n'importe quelle façon... Tu vois, par exemple, le petit extrait que t'as lu, c'est exactement ça. Le coup de... Tu vois, un truc aussi bête. Moi, la méditation, ma grand-mère, elle m'a fait commencer comme ça. Il dit, tu te fous dans un coin. Je lui dis, moi, je croyais que j'étais puni. Tu sais, j'étais petit. Je lui dis, mais pourquoi ? Je lui dis, j'ai fait. Non, non, mais c'est pas puni. Viens. On te met dans un... Pas dans un coin-coin, genre... Mais tu vois, tu te mets au pied d'un mur et tu te mets le dos droit. En plus, j'étais tout le temps très courbé. Et on te fout droit et puis il dit, t'imagines, il y a un fil qui passe par l'arrière du crâne et qui te tire toute la colonne comme ça. Hop. Et c'est un peu ce qu'il disait. Tu vois, tu te fous droit sur la chaise. Moi, je te déconseille. Le mur, c'est génial. Parce que le mur, lui, il est droit. À un moment que vous habitiez dans une cave, normalement... Ça dépend du maçon qui l'a fait. Oui, ouais. C'est ça. À un moment que vous habitiez à niveau. Et c'est vrai que dans des trucs aussi bêtes que ça, la respiration, pareil, tu vois. Le coup d'apprendre à faire la différence entre respirer sur les voies hautes, respirer sur le ventre, tu vois. Il y a des trucs comme ça où est-ce que alterner les respirations, etc. Parfait. Génial. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est un moment qui est parfait pour un certain type de problématiques. C'est-à-dire, c'est un usage parfait pour des problématiques d'ordre « je suis en colère » ou... Enfin, même pas pour toutes les colères en plus. Il y a des colères qui nécessitent, je pense, qu'on aille voir le syndicat, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est pas toutes les couleurs... C'est pas le remède à tout, c'est ça. Il faut savoir le comprendre. Un problème, mettons, je disais, bon, pour rester sur cet exemple, voilà, parce que voilà, mais quand on disait le problème de machin qu'il faudrait aller voir un syndicat, sur le moment, t'as une colère, une espèce de colère noire, tu vois, qui t'aveugle, qui te rend fou, tu vois. Je sais pas, je dis ça, mais ça pourrait être, tu vois, une discrimination, une... tu vois, un truc qui te révolte, tu vois, du sexisme, un truc. À ce moment-là, ça peut être intéressant de faire changer de couleur un petit peu cette colère. et après, une fois que t'es à plat, d'aller et de bouger le truc. Et ça, c'est une vraie question dans les mouvements politiques. Genre, est-ce que cette haine, cette rage, est-ce qu'à ce moment-là, il faut dire, attendez, 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 on s'assoit, on respire, et puis après, on va voter. On reviendra la tête un peu plus froide. ou est-ce qu'il faut se servir de cette puissance à ce moment-là pour faire bouger les choses. Et ça, c'est une vraie... Peut-être aussi parce que je suis en train de changer d'avis sur ces questions que je commence à moins méditer peut-être. Peut-être que j'ai envie de l'exploiter aussi, ce truc-là. C'est peut-être... Réagir dans l'explosion. C'est peut-être ça le moment présent aussi. Savoir réagir. Non, mais tu rigoles, mais sans déconner. Ado, je pleurais beaucoup. Gamin aussi, je pleurais beaucoup. Je pleurais énormément. La moindre... La moindre... circonstance qui me plaçait dans le rôle de l'amant et conduit. Ou tu vois, je veux dire, à chaque fois, je... La comédia de l'art, tu vois. Non, mais t'inquiète, vas-y. Et pour le coup, c'est vrai que grâce à la méditation, tout ça, machin, il y a eu un moment où j'ai dit, en fait, toutes ces émotions, en fait, il faut les accepter. En fait, tu pleures, t'es en colère quand tu bloques un truc. Quand tu retiens quelque chose, t'es kéblo. Tu vois ? Bon, ça fait un peu folle-clos ce que je vais dire, mais dans les... En fait, t'as un délire dans les chakras, t'as un truc super intéressant là-dessus. Non, mais c'est vrai, t'as ce délire à base de... T'as un petit peu comme... T'as plusieurs parties de la colonne qui sont liées à certains types d'émotions. Et si tu kéblo un, ça va... En fait, ils sont tous en relation, un petit peu comme des étangs et une rivière qui passeraient par tous. Tu vois ? Non, mais c'est un peu ça l'idée. Et si t'en bloques un, ceux du dessous, ils vont être moins alimentés, puis celui qui t'a bloqué, il va déborder. Tu vois ? Donc ça fout le sebeule, en fait. Et si... Et c'est à ce moment-là que tu pètes. Tu vois ? C'est quand tu vas bloquer un certain type d'émotions. Si tu laisses passer ça, tu vas déjà la vivre pleinement, l'émotion. Et en plus de ça, tu vas pas justement exploser. Parce que ça passe. Ça explose, c'est quand il y a trop de tensions. Si il y en a pas, ça passe. Et du coup, c'est vrai qu'en ce moment, c'est une vraie question, ça, que je me pose. Ça me fait penser à un film dont j'ai oublié le titre, mais ça va me revenir. Je crois que c'est... Matrix. Non. Non, ce n'est pas Matrix. Parce que c'est bien Matrix. Non, ce n'est pas Matrix. C'est un film avec Jack Nicholson, d'ailleurs, qui s'appelle... Je crois que le film en anglais, c'est Angry Therapy. Et j'ai oublié le titre. Et à un moment dedans, alors je ne sais pas s'il sort ça d'une vraie théorie ou si c'est juste pour le film, mais il parle de deux types de colères différentes. La colère explosif et la colère implosif. Et il disait, la différence entre les deux, c'est que l'explosif, c'est le mec qui va engueuler la caissière parce qu'elle met trop de temps à passer les articles et que ça va l'emmerder dans sa vie. On appelle ça un fils de pute. Voilà, un fils de pute. Et la colère implosif, c'est la caissière qui tous les jours va se faire emmerder et qui un jour va venir avec un fusil à pompe sur son lieu de travail. On appelle ça du mauvais management. On appelle ça... Voilà. Et donc, voilà. Espèce de gauchot toujours excusé les travailleurs. Voilà. Et en gros, ça m'a fait penser à ça, le coup de l'étang qui déborde, c'est-à-dire que le fait de retenir... Et c'est marrant parce que justement, moi, je faisais l'inverse de toi, c'est-à-dire qu'en fait, je pleurais jamais. Vraiment, émotion, ça n'existait pas. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Pokerface. Voilà. Et bon, c'était vraiment pas bon parce que, ben, il y a des moments où ça pétait et le problème, c'est que c'était des gens qui ne m'avaient pas forcément fait grand-chose, à qui je faisais du mal pour des choses... Pour rien, en fait, parce que c'était juste... Ils se prenaient tous... Ils se prenaient tous les temps, en fait. Ils étaient devant le barrage. Toi, tu stockais l'étang dans une petite boîte. Ouais. Et je leur balance tout à la gueule. Ouais. C'est pour ça qu'il est important de, je pense, vivre les émotions et lorsqu'on est triste, il faut accepter ce moment de tristesse. Quand on est en colère, il faut accepter cette colère et pour mieux en ressortir derrière. Toi, ça t'a permis de mieux accepter la douleur ou même quelque chose, je veux dire, même quelque chose de... Pas forcément de la pensée, mais même quelque chose de corporel, de charnel. C'est-à-dire que ça, j'imagine que des fois, tu as mal en posant le pied, etc. Ah oui, bien sûr. Ça t'a permis de... Même sur ce niveau-là ? Déjà, j'ai eu mal d'avoir arrêté la compétition. J'ai eu mal d'avoir perdu. J'ai été en colère. J'ai été en colère contre mon corps qui n'a pas suivi les mouvements que j'ai faits. Et donc, voilà, j'ai été en colère contre moi-même. J'ai été en colère contre les pistes de ski. J'ai été en colère. J'ai eu mal après. J'ai eu mal de douleur parce que les ligaments, ça fait mal. et puis voilà, on apprend de ça. Et ça m'a fait du bien d'avoir été en colère à ce moment-là parce que maintenant, je ne le suis plus. Et voilà. Et j'ai réussi à passer un peu au-dessus. Bien sûr, ça me fait encore mal. Mais voilà. Toi, Jean-Louis, il y a des douleurs comme ça que ça a nécessité une stratégie émotionnelle autour de ces douleurs-là ? Enfin, je pense même aux douleurs comme on disait tout à l'heure. Si tu n'as pas subi de traumatisme physique, même des douleurs affectives. Oui. Oui, oui, totalement. En fait, là maintenant, je n'ai plus peur de gueuler. C'est-à-dire que pendant longtemps, je ne me plaignis jamais. J'essaie de me plaindre le moins possible et maintenant, je n'ai pas peur d'être un peu aigri de l'extérieur, mais au final, moi, ça me fait du bien d'être là et de me plaindre et d'emmerder le monde. Oui, il faut qu'il y ait des gens pour que tu puisses te plaindre ou pas ? C'est-à-dire que s'il n'y a personne, de quoi on se plaint ? Ça peut, hein ? Oui, non, ça peut, ça peut totalement. C'est vrai que je me plains dans le partage. Alors, je le fais aussi seul chez moi. C'est-à-dire que quand il y a des trucs qui m'énervent un peu, chez moi, je vais être là, je vais un petit peu parler seul, je le fais, mais je parle seul, voilà. Je l'annonce à tout. Des fois, chez moi, je parle seul, je me fais des réflexions comme ça et ça va mieux. Alors, je peux le faire quand il y a des gens. Rien sur le long terme, juste, tu réfléchis en pansement, mais pas de stratégie long terme. Justement, moi, stratégie long terme, c'est quand quelque chose ne va pas, vas-y. Et ça, il faut le garder tout le temps. Ne pas être en mode, ah, mais là, non, il ne faut pas que je me plaigne, il ne faut pas que je dise, il ne faut pas que je... Là, ouais, mais ce n'est pas... Chercher des excuses à ce qui se passe, aux choses, aux gens. Juste être là en mode, ah, mais ça, c'est chiant. Avec Thomas, d'ailleurs, qui nous écoutera un jour. Un jour, j'espère. Thomas, t'es chiant. Je ne me prononce pas là-dessus. Moi, je le dis. Mais tu vois, c'est marrant, là, en ce moment, il n'y a pas longtemps, il y a l'abécédaire de Gilles Deleuze qui est sorti dans son intégralité sur YouTube que je ne suis jamais vous emmerdé. Bon. si on a un moment présent à vivre un jour. Et pour le coup, il y a un moment où est-ce qu'il parle de se plaindre ? Parce que la meuf qu'il interview, c'est une étudiante à lui, et il dit, toi, tu aimes beaucoup te plaindre. Tu ne veux pas nous parler de pourquoi tu aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup te plaindre. S'il te plaît, Gilou. Et il a tout un truc où est-ce qu'il explique que se plaindre, c'est revendiquer le fait d'être en vie. Il a toute une espèce d'approche très vitaliste dans tous les cas de beaucoup de ces sujets. Mais même se plaindre, il a toute une justification où est-ce qu'à la fin, l'étudiante, tu vois, genre à la fin, elle fait bon. En gros, il est en train de lui expliquer que se plaindre, c'est pour faire plaisir. C'est pour vous montrer que j'ai des exigences sur la vie, que j'existe, que j'ai, voilà, je suis, donc je me plains des choses. Je partage avec vous. Voilà. Je partage mes ambitions et du coup aussi les échecs de mes ambitions. En vrai, regarde-le juste pour retrouver ce passage maintenant que si jamais on te dit quoi que ce soit, tu dis oui, mais regarde, moi je me réfère à Gilles Deleuze. Attention. Ouais. Ouais, je vais regarder ça. C'est pour moi que je m'envoile. Tu peux trouver la fin toi. Et toi, je t'imagine mal te plaindre. Depuis tout à l'heure, tu nous parles très très gentil. Tu vois, il n'y a aucune forme de véhémence de ce côté-ci de la table. Non, c'est vrai que je n'ai pas pour habitude de me plaindre généralement. Sauf quand tu te pètes les ligaments. Ouais, c'est ça. Mais encore, je ne me suis pas plaint. J'ai continué ma course jusqu'en bas. Je suis même remontée sur les skis le lendemain. Oh là là. Parce que je voulais absolument faire la dernière manche de slalom. Du coup, c'était une colère froide alors. Ouais, c'était une colère intérieure. C'était pas ça de ce ski. Ouais, ouais. C'était une colère retenue. Mais j'avais besoin de la vivre, je pense. J'avais besoin d'être en colère à ce moment-là pour tirer parti, pour me dire que c'est pas grave, il faut que je revienne plus fort. Ça a pu faire des dégâts autour de toi ? Genre cette colère, t'as pu la transférer ? Non, pas du tout. Jean-Louis par exemple, il disait, moi je gueule sur les gens. Ah non, moi pas du tout. Généralement, je me plains pas autour de moi et mes colères que j'ai, elles sont à moi, je les partage avec moi-même et puis voilà, tout se passe bien. J'avoue, moi aussi je suis plutôt... Et j'arrive à les extérioriser toute seule. Moi je fais un peu ça. S'il y a des trucs qui... Alors moi aussi, j'ai tendance à gueuler. Mais si ça devient sérieux, je m'isole pour... J'ai l'impression que ça s'évapore à force. J'y vais, je vibre. Tu vois ? Un petit côté Louis de finesse. Tu vois ? Et puis, si tu veux, la vibration fait s'évaporer. Mais oui, mais c'est ça, c'est ça. Après, pour... Ouais, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Moi, quand ça devient sérieux, c'est... Alors, je vais le dire, mais par contre, ce sera plus sous un ton... Justement, Louis de finesse, ce sera sur un ton... Là, ce que tu as fait, ça me dérange beaucoup. Vraiment. Là, c'est... Donc, nique. Donc, si tu pouvais, gentiment, t'effacer de mon environnement. Et les amis, on arrive doucement à la fin. Ça fait déjà une heure, en fait, qu'on me papote. Ça va vite. Oui. Alors, normalement, je devrais sortir avec une banalité du style est-ce que vous avez passé un bon moment présent ? C'était pas mal. Je me suis... Je peux la garder pour la fin. J'étais sûr à 100% que l'on... l'un de nous trois allait la faire. Mais c'était sûr. Mais c'était sûr. Mais c'était un très bon moment présent. Il nous reste en vrai, alors, officiellement, deux minutes, mais on peut traîner. Un petit conseil sur le moment, Jean-Louis ? Un petit conseil sur le moment... Sur le moment présent ? Sur le moment présent, ben, écoutez, n'hésitez pas à... N'hésitez pas à vous plaindre. Oui. Alors, pareil, je vais en faire un, moi aussi. sur le moment présent, si vous avez l'occasion, faites-vous, Étienne Klein. C'est rigolo, ça n'a rien à voir. Et c'est sur le moment présent en physique. Et du coup, ça fait... C'est tout le temps des détours intéressants en attendant la mort, tu vois, que de se dire, ben, en fait, le présent n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que le présent ? Qu'est-ce que c'est que le temps ? Est-ce qu'il y a vraiment un présent qui se déplace sur le temps ? Où est-ce que ? Etc. Et du coup, ne serait-ce que d'avoir une définition du temps, du moment, du présent, etc. Vive le moment présent, ça peut résonner très différemment en vous. Ça ne vous dira pas quoi penser, mais souvent, ça vous dit quoi ne pas penser. Et ça, c'est souvent salutaire. Voyez-vous, les découvertes philosophiques négatives comme ça, ça dit en faux. Et on finit par l'invité principal, dis-moi tout, donne-nous un dernier, un ultime conseil. Moi, je dirais qu'il faut vivre le moment, il ne faut pas avoir peur de le vivre, peu importe les émotions que ça peut engendrer et que ça va engendrer, parce que ça peut être des bonnes émotions et même les mauvaises sont des bonnes. Je pense que même la colère, elle est bonne à prendre et dans tout ça, on n'en tire que du positif. Amen. 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 Très chers auditeurs, je vous dis dans tous les cas très bientôt, toujours sur Radio Neb, il y a 90.6, j'ai oublié de faire la pume. On se retrouve très bientôt sur un prochain Livre en nous, je ne sais pas sur quoi ça sera, j'ai un doute encore, j'hésite, mais on aura. Au revoir. Au revoir.